Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer comment on peut faire la communication entre Aviva Edge et le Tomat Schneider M580 à travers la communication Modbus TCPIP. Donc pour ce faire, on va créer un projet tout d'abord avec, donc ici on va ouvrir le, une minute désolé, donc ici on va ouvrir Contrôle Expert pour créer un programme pour le, pour notre PLC qui est M580. On va aller au Contrôle Expert, on va ouvrir Contrôle Expert classique. Donc tout d'abord on va créer un programme au niveau Contrôle Expert, ensuite, par exemple ici on va faire la commande d'un voyant, si on clique sur Marche, le voyant s'allume, on clique sur l'arrêt, le voyant s'arrête, et ensuite on va créer une interface sur Aviva Edge, et ensuite on va faire des liens entre les variables créées dans le Aviva Edge, on va assurer la communication entre ces deux variables. Donc ici on va, la première chose, on va créer un projet, donc dans le Contrôle Expert. Donc l'automate que nous avons, c'est un automate M580, avec un rack, avec un rack de 12 emplacements. Donc on va choisir notre CPU ici, ensuite on va choisir notre rack qui, comme je vous ai dit, c'est 12 emplacements. Ok, donc conclusion, ok. Donc ici nous avons fait la configuration matérielle de notre PLC. ... 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 faire un mot de passe au niveau PLC. Donc ensuite on va passer à la partie programmation. On va attendre un peu. Donc ici, ça c'est notre CPU et notre rack avec 12 emplacements. Donc aussi on va définir une adresse IP pour notre PLC, par exemple 182.168.0.20. Donc on va mettre le même réseau pour les autres adresses IP. Donc ici, notre PC, donc on va avoir comme adresse, comme je veux dire, 182.168.0.20. C'est l'adresse actuellement. On active le port 502. C'est un port qu'on va utiliser pour la communication entre Aviva Edge et notre automate. Donc on va enregistrer ça. Ici, il vous dit que on doit activer le service TFTP. Donc on doit l'activer. Donc on va aller à notre port LG45. On doit aller TFTP. On va l'activer. Donc il a besoin du service pour la communication entre Aviva Edge. Donc le port qu'on va utiliser donc 56502. Donc après, quand nous avons configuré l'adresse IP et le port de communication, donc on va aller à la partie programme. Donc on va créer une nouvelle section. On va utiliser comme langage de programmation, donc l'ADER. Vous pouvez utiliser le langage que vous voulez. Donc on va donner comme nom. Donc c'est commande voyant, par exemple. Donc ici, par exemple, on va faire un petit exemple. Comment on va commander un voyant. Et aussi, c'est-à-dire, on va voir comment on va communiquer à travers des bits et aussi à travers des valeurs entiers. Donc on va aller. Donc ici, ça, c'est le premier contact, c'est pour le marche. Le deuxième contact, c'est pour l'arrêt. Et le bobine, c'est notre voyant. Et on va faire le maintien au niveau de l'activation. Donc c'est la programmation basique. On peut utiliser activation, désactivation, maintien et notre sortie. Et on leur a laissé ça. Et de d'abord, terminer notre premier réseau. Donc ici, par exemple, je vais mettre comme adresse M0. C'est l'adresse de marche. OK. Donc lorsqu'on clique sur le bouton marche au niveau SCADA, il va activer le M0. Par exemple, ici, c'est le condition d'arrêt. Donc sur notre bouton d'arrêt. Donc on va pouvoir être posé M1. Si on clique sur M1, donc il va arrêter le voyant. Et notre voyant, comme elle va intéresse, comme une adresse de mémoire, par exemple, on va être M10. Et M10, c'est notre bobine. Donc ça, elle va stresser, c'est même le maintien. Donc ici, on va conjeter notre condition. Par exemple, si on a M10, par exemple. Donc, on va envoyer une valeur, par exemple. Donc ici, si on a le M10, c'est-à-dire si nous avons le voyant. Alors, à M200, par exemple, on va envoyer une valeur. Ici, c'est un petit exemple. Pour vous montrer l'objectif ici, on peut communiquer avec un bit et une valeur entière. Les deux cas possibles qu'on peut le trouver. Ici, nous n'avons pas M10. Donc on va envoyer la valeur, par exemple, 0 à M200. Donc ici, on va voir les deux cas de communication à travers un bit ou communication à travers un entier. Donc, ici, il y a deux cas possibles qu'on peut le trouver. Si on parle d'un entier, on veut un réel. C'est la même chose. Donc ici, on va faire compiler notre projet. Donc on va faire la compilation de notre projet. On va faire la régénération de notre projet. Donc, avant de charger, on va faire la compilation. Après qu'on a terminé, on va faire définir l'adresse. On va faire connecter à notre PLC qui a l'adresse IP. Donc ici, si on parle d'adresse IP, on va mettre TCP IP. L'adresse IP, ou bien on peut connecter directement à travers l'USB. Donc, on va tester. OK, c'est bon. Donc ici, je vais charger le programme à travers l'USB. Donc, on va faire la connexion. Après que j'ai créé la connexion, je vais aller au automate, transfert, vers l'automate, bien sûr. Et je vais au-delà, le PLC après, après l'autodéchargement. Donc ensuite, on va transférer le programme à travers la communication à l'USB. Donc, je redémarre la partie programmation du PLC. Donc, j'ai essayé de mettre un petit exemple ici. Ce n'est pas l'objectif. La programmation dans le contrôle de l'USB, c'est plutôt la communication entre l'USB et le contrôle de l'USB. Donc, c'est notre programme. Donc, maintenant, on va créer un projet avec AVEBA Edge. Donc, File, New Project. Par exemple, vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Par exemple, ici, on va mettre commande voyant. Donc, on va faire 100 mois sans sécurisation sur Next, 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 Next. Ensuite, on va créer une page pour faire notre animation et le commande aussi. Donc, ici, on va commander notre voyant. Donc, on va aller au... On va faire ajouter deux boutons. Un bouton marche et un bouton d'arrêt. Donc, ici, on va le commander à travers une variable qu'on appelle marche. Donc, c'est une variable qu'on va le déclarer au niveau de AVEBA Edge. Bien sûr, c'est du type BOLIA. Donc, ici, on va changer le texte. Et donc, ici, on peut changer de couleur aussi, si vous voulez. Donc, on va faire la même chose pour l'arrêt. Donc, ici, on est en train de déclarer des variables d'AVEBA Edge. Ensuite, je vais vous montrer comment on va faire le lien entre AVEBA Edge et Contrôle Expert. Donc, ici, nous avons donc défini notre variable AVEBA Edge du BOLIA. On va le changer, par exemple, de couleur rouge et comme texte, c'est arrêt. Aussi, on va faire l'animation du voyant. Donc, ici, on a terminé les deux voyants. Les deux boutons, on va faire, par exemple, un cercle. On va faire l'animation du color pour le cercle. Donc, on va faire color. On double clique sur le voyant et on va passer à la propriété color. Et ici, on va dépendre du type, bien sûr, entier. Ensuite, on va le relier avec le PLC. Bien sûr, on va faire par exemple, un cercle W qui prend 250 si le voyant s'allume. 0 si le voyant ne s'allume pas. Donc, ici, on va mettre vitesse, par exemple. Je vais dire n'importe quoi ici. Mais bon, l'objectif que vous pouvez, comme je vous crie, c'est la communication. Donc, vitesse du type entier. Donc, c'est plus important. Donc, ici, on va aller maintenant à notre driver pour la communication. C'est le mode bus TCP. C'est mode TCP, c'est ça. On clique sur les sélections. Donc, on a choisi ce driver pour la communication entre AvaEdge et Contrôle Expert. Maintenant, on va ajouter les variables qu'on a créées dans le AvaEdge. Marche. Ici, dans le station, on va mettre l'adresse IP du PLC. Donc, ici, nous avons mis comme adresse IP du niveau PLC. Donc, c'est 192.68.0.20 avec le port 502. Donc, on doit mettre ça. Donc, c'est 192.68.0.20. Ensuite, on va mettre 2.1 et le visé qui est 502, ici. Donc, on a dit que le variable Marche va connecter sur le PLC avec cette adresse dans le port 502. Et qu'est-ce qu'il va faire ici ? Donc, ici, on peut aller au Help pour voir la communication drive pour comment configurer ce driver. Double clic sur le mode TCP. Donc, il va nous expliquer. Si on va mettre 0 ou si on contacte 1 bit au niveau mémoire. Et si on va mettre 4 fois, c'est un entier ou bien un récent résultat avec Word. C'est un entier. Donc, on va mettre 4 fois. Ensuite, comme si on met combien. Si on met 0. Donc, ici, comme vous remarquez, il revient à 1. Donc, pour AVA Edge, le premier registre se trouve 1, ce n'est pas 0. Ce n'est pas comme un CTRL-EXPERT. Donc, CTRL-EXPERT, comme vous remarquez, on a M0. Donc, l'adressage qu'on monte à partir de 0 pour AVA Edge, il commence sur A1. Donc, ici, il y a un décalage de A entre CTRL-EXPERT et AVA Edge. OK ? Donc, ici, le Marche, au niveau, donc ici, l'arrêt aussi. On va mettre les mêmes adresses de station qui se trouvent dans le même PLC. Et ici, bien sûr, donc ici, il y a un décalage de 1. Donc, pour AVA Edge, c'est le 2 pour lui. OK ? Car AVA Edge commence par 1, ensuite 2. Donc, ce n'est pas comme CTRL-EXPERT, 0, 1. Donc, il existe un décalage. Pour le voyant, donc dans le même PLC, bien sûr. Et donc, il y a le registre ici. Donc, ici, nous avons le registre 10 avec un décalage de 1. Donc, pour AVA Edge, c'est le 11. Donc, faites attention, il existe un décalage de 1 entre AVA Edge et... Donc, si on écrit 11, au niveau AVA Edge, c'est le 10 au niveau de CTRL-EXPERT. La vitesse aussi dans le même PLC. Mais bon, ici, on ne va pas mettre... On va mettre un entier, donc on va mettre 4 fois. Car c'est un entier. Donc, 4 fois. 4 fois comme si on écrit MW. Deux points. Donc, dans quel registre ici se trouve FW 200. Donc, au niveau CTRL-EXPERT 200. Donc, au niveau AVA Edge, c'est le 201. Donc, 201, c'est l'équivalent. Au niveau AVA Edge, au niveau CTRL-EXPERT, c'est le 200. Donc, on va rejeter notre projet. Donc, faites attention. Il y a un décalage de 1 entre les deux. Ok. Donc, par exemple, ici, je clique sur le bouton marche. Donc, ici, je clique sur le bouton marche. Donc, le voyant s'allume en vert. Et le valeur, ici, nous avons le valeur 250. Donc, vous remarquez, ici, j'ai activé le voyant. Et nous avons le valeur 250. Si je clique sur l'arrêt, le voyant s'allume s'arrête. Et le FW prend la valeur 0. Donc, vous remarquez, ici, j'ai arrêté le voyant. Donc, vous remarquez que c'est sur le train de communiquer à travers AVA Edge et l'autre automate M580. Donc, ici, comme vous voyez, il existe une communication entre AVA Edge et CTRL-EXPERT. Donc, faites attention. Il existe un décalage de 1 entre les deux des adresses. On parle des registres. C'est un décalage de 1. Ok. Ok, ici, j'ai fait, j'ai pas fait, j'ai fait maintien. De toute façon, je vais me faire comme si c'était un bouton pour soi. Au moment, c'est un volat égale à 0. Donc, je corrige ça. Donc, ici, donc, c'est seulement au niveau de la communication publique. Donc, ici, à l'arrêt, le voyant. Et comme vous remarquez, je suis en train de communiquer à travers TCP et IP mode bus entre AVA Edge et OLAF. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.